Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour partager le nom et l'histoire d'un artiste dont je suis absolument fan Et je sais qu'on est de très très nombreux fans de ce chanteur Parce que cette vidéo m'a d'ailleurs été demandée par un abonné, Sylvain Donc cette vidéo est pour toi mais également pour tout le monde Mais le nom de l'artiste dont on va parler aujourd'hui J'ai beaucoup entendu dire quand je vivais encore en France qu'il était d'origine antillaise Et je peux comprendre la confusion qu'il y a pu y avoir Étant donné le style de musique qu'il a mis en avant tout au long de sa carrière Mais ce chanteur fait en réalité la fierté d'un pays d'Afrique centrale Et il s'agit du Gabon Pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, qui ne savaient pas où est situé le Gabon C'est un pays d'Afrique centrale qui est situé à la frontière entre la Guinée équatoriale, le Cameroun ainsi que le Congo Brazzaville On va se plonger tout de suite dans la carrière du chanteur qui à l'origine ne se destinait pas à devenir l'immense chanteur qu'il est devenu Au vu de la timidité qu'il avait à son jeune âge, il s'agit d'Oliver Goma Olivier Goma, de son vrai nom, est né le 23 mars 1959 à Mayumba qui se situe dans le sud-ouest du Gabon Dès son plus jeune âge, Oliver Goma va vraiment être bercé dans un univers musical Parce que son père était joueur d'harmonium et qu'il va très tôt, à l'âge de 8 ans, l'initier à cet instrument Et en grandissant, on va le voir par la suite, mais Oliver Goma va jouer plusieurs styles d'instruments Et il va devenir instrumentiste Mais à l'origine, il va commencer à découvrir la musique grâce à son père et à l'harmonium Et 4 ans après cette première initiation à l'harmonium, sa famille et lui vont quitter Mayumba pour partir à Libreville Donc à l'âge de 12 ans, il va quitter sa ville d'origine et aller à la capitale du Gabon, Libreville Donc en arrivant à Libreville, bien évidemment, il va continuer sa scolarité Et il va faire des études de comptabilité Et en parallèle de ça, parce qu'il n'était pas forcément très très intéressé par la comptabilité Il va devenir guitariste Quand je vous expliquais qu'il a touché à plusieurs instruments avant de devenir le chanteur qu'il est devenu Il est donc devenu guitariste pour le groupe de son lycée qui s'est appelé Capo Sound Et pour se familiariser finalement avec l'art de performer en live Ce qu'il va faire, c'est qu'il va performer pendant de nombreux lives pour des soirées dansantes Donc ça va lui permettre de se familiariser et d'être beaucoup plus à l'aise finalement Parce que je l'ai expérimenté moi-même Mais en chantant en live devant le public, on est beaucoup plus à l'aise et en plein à mettre sa timidité de côté Ce qu'il a fait au travers de ces soirées dansantes-là Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'était pas très 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 fan de ses études de comptabilité Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à collecter différents types d'instruments Pour pouvoir créer un home studio chez lui Où il pouvait créer de la musique Et en parallèle de ça, il avait une autre passion qui est le cinéma Et en 1979, à l'âge de 20 ans, il va devenir caméraman pour la deuxième chaîne de télévision gabonaise RGT2 Et pour la petite anecdote, de nombreuses personnes connaissent Oliver Ngoma en tant que chanteur Mais cette passion pour le cinéma et l'audiovisuel vont finalement lui permettre d'avoir une carrière absolument exceptionnelle Puisqu'en 2006, il deviendra directeur de la télévision pour cette même chaîne de télévision Il va allier ses deux passions pour la musique et pour l'audiovisuel Ce qui va lui permettre d'avoir une carrière très très honorable dans le monde de l'audiovisuel également Et entre 1980 et 1988, il va peaufiner différentes maquettes Mais à cette époque-là, il n'avait pas encore eu d'immenses succès musicaux Et ce qui va se passer, c'est que l'hiver 88 à Paris Va bouleverser sa carrière musicale et sa vie de manière générale Puisqu'il va faire une rencontre décisive Donc en 1988, Oliver Ngoma est à Paris Et la rencontre qu'il va faire est une rencontre qui va transformer sa vie Et également sa carrière musicale Il va rencontrer le musicien producteur Manu Lima J'ai mentionné le nom de Manu Lima dans la vidéo de Billy Abel Parce qu'il a travaillé avec elle Mais ce musicien ancien leader du groupe de Cabouvel A travailler avec de nombreux artistes africains Dont la reine de la Frozouk, Monique Seca Et ce qui va se passer, c'est que Manu Lima va s'occuper de la direction artistique D'une chanson qui est aujourd'hui mythique Il s'agit de Bane Et deux ans plus tard, en 1990 La chanson et l'album Bane sortent officiellement Et vous pourriez peut-être penser que dès la sortie de la chanson Ça a été un immense succès, un immense embouement Et bien absolument pas Et vous allez peut-être vous demander Comment la chanson Bane Qui est aujourd'hui un immense succès planétaire A pu devenir un succès Alors qu'au début ça n'a absolument pas fonctionné Et bien on va voir ça tout de suite Je vous rappelle qu'à cette époque, on est encore en 1990 Et il n'y avait pas encore Youtube, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux pour faire le buzz Donc cette chanson, tout simplement, la façon dont ça va devenir un succès C'est grâce à la radio La chanson est passée de manière récurrente Sur RFI et sur une autre chaîne de radio Quand j'étais petite, il y avait toujours le jingle Afrika numéro 1 Et bien c'est sur cette radio Que cette chanson est passée de manière récurrente En Afrique et également en France Et c'est comme ça que la chanson Bane Est devenue un immense succès A la fois en Afrique Mais également en France métropolitaine Et aux Antilles Mais l'album d'Oliva Angoma Ne va pas compter qu'un seul succès Donc je vais vous mettre quelques petits extraits Pour qu'on puisse se replonger ensemble Dans les gros succès du premier album d'Oliva Angoma Sous-titrage Société Radio-Canada Et les chansons comme Bane, Ikole, Loussa vont vraiment devenir des vitrines de ce qu'est La Frozouk, au même titre que des chansons comme Mario, ou Mamou de Franco, sont devenues des vitrines de ce qu'est la rumba congolaise. La première fois qu'on a vu le grand stade, président Omar Bongo, plein, les gens étaient debout ? C'est vrai, ça m'a fait une très grande dépresse. J'étais moi-même étonné de les voir. Je pensais qu'il y avait une manifestation à côté du stade. Et quand j'ai vu que depuis Nombakélé, les gens étaient en file indienne pour le stade, et que pendant tout le concert, d'autres étaient dehors, c'était quand même impressionnant. Vous vous doutez bien que grâce à l'immense succès du premier album d'Oliver Angoma, les fans attendaient avec une immense impatience l'album qui allait suivre. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'imaginaire, les gens pensaient qu'Oliver Angoma allait sortir un album tous les 5 ans. Mais ce qui se passait en réalité, c'est que le rythme de sortie de ses albums était finalement rythmé par les succès qu'il pouvait y avoir. Et comme le hit, Banné, ne faisait que grimper et grimper, ce qui s'est passé, c'est qu'il a attendu 5 ans pour pouvoir sortir un nouvel album. Et quand il a sorti cet album, le succès de Banné était toujours aussi important. Ce qui nous explique, c'est qu'il avait prévu, 6 mois après, de sortir son album suivant. Mais il nous explique également que ses distributeurs lui m'expliquaient qu'il fallait laisser l'album faire le tour du monde avant de sortir l'album suivant. Et il nous explique également que finalement, le rythme de sortie de ses albums a été rythmé finalement par le succès de ses albums. Et quand il a finalement sorti l'album Adia, 5 ans plus tard, l'album Banné avait toujours autant de succès. Et il nous explique également que par mimétisme, il voulait copier le rythme de sortie des albums que pouvaient faire de nombreux artistes congolais à cette époque-là, et sortir un album tous les 2 ans. Mais le succès de Banné a finalement dicté quelque part la sortie de ses albums suivants. 7 mois après, l'album a commencé à décoller. Donc ça a décollé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la 5e année. Je me suis dit, bon là c'est trop. Même si ça continue à ce moment-là, il faut quand même sortir un disque. C'est comme ça que j'ai sorti Adia en 1995. Et Adia aussi a subi le même ressort que Banné. 5 ans après, ça se vendait encore. Il y a des pays jusqu'à ce jour qui ne connaissent que 2 albums. Donc les 2 premiers. Donc il faut laisser l'album le temps de faire le tour du monde. Et cet album est chanté comme l'album précédent et comme les albums suivants dans sa langue maternelle en Lungbo. Oliver Ngoma, c'est bien évidemment une voix unique et absolument magnifique. Mais c'est également une langue, le Lungbo, qu'il parlait, qui était sa langue maternelle. Et dans toutes ses chansons, il chantait en Lungbo. Et on m'a de très nombreuses fois demandé de traduire la chanson Ikolé que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Mais je ne parle pas le Lungbo, donc je n'ai pas pu traduire. Donc si jamais il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui parle et comprend le Lungbo et qui pourrait nous traduire les paroles d'une de ses chansons, vous rendrez service à la nation. La chanson Saga qui se prononce Sarah en Lungbo est le titre de son dernier album qu'il a sorti en 2006. Et ça signifie Amuse-toi. Et il nous explique la traduction et le sens de cette chanson juste là. Ton dernier album est baptisé Saga ou Saga ? Dans ma langue maternelle, c'est Saga. Saga ? En français, on dit Saga. Sinon, c'est Saga. Et qu'est-ce que ça veut dire, Noli ? Amuse-toi. Amuse-toi. Il y a des gens qui passent le temps à porter le poids de leurs soucis, des problèmes de tout genre, alors qu'à côté de ça, la vie leur offre quelque chose de meilleur. Au lieu de s'occuper de ça, ils s'occupent des soucis. Or, les soucis, ça ne passera jamais. Mais le bonheur peut passer comme ça. Il nous parle également de la chanson Saga, qui signifie pitié, pitié dans le sens avoir de la peine pour les gens, les hommes et les femmes qui préfèrent concentrer toute leur énergie et leur vie finalement à construire une vie matérielle, sans jamais penser que la famille, avoir des enfants, peuvent également leur apporter cet amour, cette énergie positive, qui est finalement ce qui nous remplit d'amour et de joie. Et ce qu'ils nous expliquent également, c'est qu'à la fin de leur vie, généralement, ces gens-là peuvent regretter de ne pas avoir construit quelque chose qui pouvait être également axé sur l'émotionnel et sur le relationnel. Et ils nous l'expliquent juste là. C'est-à-dire que j'ai pitié des femmes, ça s'appelle des hommes aussi, qui font un mauvais choix dans leur vie, c'est-à-dire préfèrent l'argent au bonheur de l'enfantement. Il vaut mieux avoir une maison pleine d'enfants qu'un palais vide. Parce qu'on a suivi plus l'argent, les métiers, les honneurs, les grandes fonctions, au détriment de l'argent. Et encore, d'une manière, disons, spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent sacrifier leur ventre pour avoir des grands biens. Et à côté d'eux, parallèlement à eux, il y a des maisons où il n'y a pas de grands biens, mais où les gens vivent heureux parce qu'il y a une postérité qui fait vivre la maison. Il fait aussi en parallèle avec ce que la famille peut nous apporter. Et quand je vous expliquais au début de la vidéo qu'il était timide, il nous explique finalement que c'est grâce à sa famille et notamment à sa femme et à ses enfants qu'il a décidé de se lancer finalement dans le monde de la musique parce que pour lui, initialement, il était hors de question de faire autre chose que de la musique chez lui. et il nous en parle ici. Mais la femme est une dette très précieuse. Et j'en vais pour preuve moi-même. Je n'ai jamais, aucun jour, envisagé de faire une carrière musicale. Moi, je me disais, quand j'ai quitté les orchestres, je me disais, bon, je gratte à la maison et puis je le fais pour moi, mes enfants, mes amis. Et puis ça s'arrête là. Mais elle a insisté pendant au moins, je dirais, 10 ans pour que j'aille en studio. C'est elle, ma femme qui m'a poussé, mes enfants qui m'ont dit, papa, il faut y aller. Moi, je me disais, même si j'ai fait un disque, c'est pour faire quoi ? En tout cas, pas des concerts. J'étais tellement timide et je ne me voyais pas chanter. En plus, je ne chantais pas. J'étais instrumentiste. Les seules fois que j'ai chanté, c'est dans ma maison. Et comment aller affronter un public avec ces qualités de chanteur que je n'avais pas ? Donc, ce sont les encouragements de ces derniers qui ont fait que je me jette à l'eau, comme on dit. Et la dernière chanson dont ils nous parlent s'appelle Moukouili. Et dans cette chanson, il nous parle des veuves et des veuves. Et ce qu'il nous explique, c'est que les belles familles sont parfois extrêmement vicieuses, extrêmement méchantes et mesquines. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont récupérer tous les biens et toute la richesse de la personne défunte et finalement laisser le veuve, la veuf. Et les enfants également, sans rien, et les rejeter comme s'ils n'avaient pas d'existence. Et c'est également une leçon qu'il veut donner en disant à ces personnes qui sont veuves et veuves de toujours essayer d'avoir quelque chose de leur côté pour ne jamais se retrouver dans une situation extrêmement brutale et extrêmement douloureuse. Et il nous en parle ici. J'ai vu, moi-même, dans nos familles, comment les veuves sont spoliées après leur malheur. Donc, ça m'a toujours fait un choc de voir quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a construit, bâti tout son empire, tout son empire avec sa femme, tout son empire avec sa femme et ses enfants, bien naturellement, de voir qu'après le décès du mari, on fait comme si la femme et les enfants n'avaient participé à rien et que ça ne leur appartenait plus. Donc, on les jette simplement dehors en les maltraitant d'une drôle de manière et en se poliant tout leur bien comme s'ils n'avaient droit à rien, alors que ça leur appartient. Lorsque papa meurt, le facto, tout revient aux enfants et à la femme. Mais dans nos traditions, soi-disant traditions, on se plaît à se polier ces gens-là et on les jette. Surtout ceux qui n'ont pas investi dans la vie, profitent de cette occasion. Bon, ceux qui se polient, c'est ceux qui n'ont pas souvent investi, d'ailleurs, et qui paraissent en longueur d'année. Et c'est ceux-là qui guettent seulement l'héritage des parents. La leçon, c'est qu'il faut quand même que chaque homme et chaque femme, en marge de ce qu'il peut y avoir en commun, que chacun ait quelque chose à côté, qui lui appartienne. Et pour son troisième album, qui s'est appelé Seva, Il nous explique que cet album va être une réponse, finalement, à une demande du public anglophone qui était très enclin à apprécier un style de musique qui était très axé autour du live, parce qu'ils étaient très habitués à le rythme de la musique anti-aise live. Et il a introduit un peu plus de basses une batterie, un peu plus de guitare également dans cet album-là. Mais pour son dernier album, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, dans cet album, il est retourné à la racine de ce pourquoi le public le connaît, l'Afrozouk. Donc, pour l'album Sarah, en 2006, il va de nouveau collaborer avec Manu Lima pour cet album et il nous en parle ici. Une catégorie de mes fans qui étaient privées du son de Manu Lima et de tout ce qui ressemble à ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes revenus sur ce son. Et encore, les gens croient que c'est Manu qui avait tout fait. Il n'a fait que 3 ou 4 titres. Tout le reste a été fait par nos musiciens qui nous accompagnent un peu partout. Mais cet album va malheureusement être son dernier album. Mais malheureusement, 3 ans après la sortie de son dernier album Sarah, il va malheureusement nous quitter des suites d'une insuffisance rénale. Et ça fait maintenant bientôt 13 ans qu'Oliver Ngoman nous a quittés mais il continue finalement à vivre à travers toutes ses œuvres musicales. Son fils, Noli Junior, dont je vous laisserai le lien de la chaîne YouTube en barre d'infos, reprend avec beaucoup de douceur et d'élégance les chansons de son papa. Aujourd'hui, on a encore de très très nombreux fans à écouter la musique d'Oliver Ngoman à travers le monde et je suis ravie d'avoir pu vous partager son histoire absolument inspirante et j'aime le fait qu'il ait pu sortir finalement de sa zone de confort et aller au-delà de sa timidité et devenir l'artiste exceptionnel qu'il a pu être pour le Gabon, pour l'Afrique et pour le monde. Je suis ravie d'avoir pu vous partager son histoire et on se retrouve la semaine prochaine. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501